Bien bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui poursuivre l'analyse du préambule de la Constitution de 1946 par l'article 3. Avant cela, je voudrais présenter un nouveau futur membre, déjà membre, enfin postulant pour le cercle du renouvellement constitutionnel, mon voisin d'écran, Jean-Charles Acklin, qui a participé à plein de groupements de résistance, et notamment la rédaction du programme de Concorde 17. Il se présentera, je pense, mieux lui-même dans une autre émission. Donc, pour faire une émission courte, je vais commencer déjà par l'analyse que j'ai faite de cet article 3. Pourtant, il peut sembler tout à fait banal. Et nous enchaînerons, comme à l'accoutumée, par un débat et par des réactions des autres. Donc, je vais vous donner une lecture de cette analyse et de l'article 3 en lui-même. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. 3. Cet article apparaît à première vue incontestable, puisqu'il affirme le principe de l'égalité en droit des hommes avec un grand H. Toutefois, trois éléments problématiques peuvent être relevés. Premièrement, cette réaffirmation est datée, puisqu'elle découle en particulier de l'anomalie constituée par l'absence de droit de vote pour les femmes. Droit qui fut finalement accordé aux citoyennes françaises à la libération. Si cette réaffirmation est opportune pour corriger cette anomalie, notons qu'elle est inutile au regard des principes énoncés par l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1781. Deuxième élément plus gênant, le principe d'égalité tel qu'énoncé est unidirectionnel, donc inégalité, puisque les femmes ont la garantie de droits égaux aux hommes. Mais en contrepoint, dès lors que ce principe est énoncé, apparaît une possibilité que des droits supérieurs soient accordés aux femmes. Ceux-ci violeraient donc le principe d'égalité entre les hommes avec un grand H. Compte tenu de ces deux remarques, on appliquera un point de pénalité pour incohérent. Troisième critique plus grave. Et d'une portée plus générale. Il n'est pas fait de distinction ici entre les femmes et les citoyennes, ni d'ailleurs entre les hommes et les citoyens. Ceci pose donc le principe que les hommes, avec un grand H, même dépourvus de la citoyenneté française, disposent des mêmes droits en tout domaine. Ceci implique que l'égalité de citoyen est sans valeur, si ce principe était appliqué en l'État. Ce n'est sans doute pas la volonté du législateur suprême, puisque dans les faits, la loi française, les lois françaises font cette distinction. Il convient donc de différencier de manière claire et précise les notions de citoyens, de résidents, d'hommes. Le premier étant notamment la nationalité française, disposant des droits civils. Le deuxième concernant les résidents réguliers sur les territoires. Et enfin, le dernier, la communauté mondiale des hommes, avec un grand H, donc quel que soit leur sexe, bien entendu. De plus, aucune distinction entre hommes et femmes, avec un petit F, n'est opérée. Ceci sera utile notamment pour les éventuelles législations ne s'appliquant qu'à un seul des deux sexes. Notamment car n'ayant de sens que pour l'un des deux sexes. On pense ici par exemple à l'avortement. On appliqua donc un second point de pénalité à cet article 3, pour imprécision sur les notions mises en jeu. Voilà l'analyse que j'ai faite de l'article 3. Je propose que nous en débattions désormais. Merci Luc pour ta présentation critique. Et je propose que Christian peut-être prenne le premier tour de parole, si tu veux bien. Merci Luc pour cette présentation succincte d'un article qui lui-même est succinct. Mais je, pour une fois n'est pas le coutume, je te trouve un petit peu singulièrement sévère avec ce pauvre article 3 du préambule de la Constitution de 1946. Bon, qui moi personnellement ne me pose pas autant de problèmes qu'à toi. Alors, je vais essayer de réagir à chacun de tes critiques sur les trois points. Tu as parlé du droit de vote des femmes. Bon, en 1946, lorsque le préambule a été écrit et qu'il est... Bon, les femmes n'avaient pas encore le droit de vote. C'est-à-dire que ça a permis de leur donner le droit de vote. Oui ? Bon, ben, c'est plutôt bien. Ben bref. Bon, deuxièmement... Alors là, je trouve que c'est un petit peu poussé de dire que la formulation de cet article permet d'imaginer qu'on puisse avoir, pourquoi pas, un droit des femmes supérieur à celui des hommes. Bon, il me semble que c'est de la surinterprétation, là, quand même. Voilà, c'est bon point de vue. Ensuite, tu dis, on parle d'hommes, on parle de citoyens, enfin, on parle d'hommes et de femmes, mais où sont les citoyens ? Un citoyen, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un résident ? Alors, effectivement, là où je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est la nécessité qu'il y a, qu'il va y avoir, qui n'a jamais été prise vraiment bien en compte, de définir réellement ce que c'est qu'un citoyen, de réellement définir ce que c'est qu'un homme et une femme, et puis un résident. Bon, c'est un domaine qu'on a souvent effleuré, mais qu'il va falloir creuser, ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je n'en tire pas pour ce qui concerne l'article 3, la même conclusion que toi, à savoir lui donner une pénalité. Mais je relèverai simplement une chose. C'est la comparaison de cet article 3 du préambule de la Constitution de 1946 avec la Déclaration des droits d'hommes et des citoyens de 1749, qui ne parle que de citoyens. Ils ne parlent pas d'hommes et de femmes. Et ils ne parlent pas de citoyennes. Or, tout le monde sait bien que dans les agoras, les assemblées spontanées, les sections parisiennes, etc., les femmes s'exprimaient autant que les hommes, et qu'on les appelait citoyennes. Un tel, tu as la parole, citoyen, un tel, voilà. Or, il faut quand même remarquer une chose qui n'est pas souvent citée. Alors, je suis là aujourd'hui pour essayer de rétablir cet oubli historique, et que cette appellation de citoyenne, qui a été quand même constitutive de beaucoup de choses pendant cette période de 4 ans, entre 89 et 93-94, eh bien, on ne la retrouve pas dans la DDHC. Et du coup, on pourrait très bien, si je voulais ergoter aussi, de façon aussi rigoureuse que Luc, je dirais que tout ce qui vient après, est contraire à la Constitution de 1789. Et notamment, lorsque le préambule de 46 dit que les femmes ont aimé le droit des hommes, de ce point de vue, il contredit la DDHC, qui, elle, ne parle que de citoyens aux masculins, donc qui ne parle que des hommes, d'autant plus que les femmes n'avaient pas le droit de vote, elles n'ont pas eu le droit de vote, voilà, même en la révolution de 48, elles n'ont pas eu le droit de vote, et voilà, donc ces femmes qui s'exprimaient dans les sections n'avaient pas le droit de vote, et c'est pour ça, probablement, qu'on n'en a pas parlé dans la DDHC. Donc, la Constitution de 46, elle compredit la DDHC. Alors, puisqu'on applique des points de pénalité, moi, j'appliquerais un point de pénalité pour incohérence, puisqu'on dit qu'il y avait la non-précision, la non-clarté, et puis, l'incohérence qui peut être interne ou externe, là, il s'agit d'une incohérence externe, puisque cet article, il fait partie du bloc constitutionnel, on peut imaginer que le bloc constitutionnel soit cohérent entre tous les articles du bloc entre eux, or, là, on a cet article 3 du préambule qui est contradictoire avec le premier article, notamment, et tous les articles suivants d'ADDHC, qui parlent de citoyens et pas de citoyens. C'est pas ce que j'avais à dire. Parfait, Christian. Merci beaucoup. Luc, tu pourras, si tu veux, compléter ou réagir plus tard, mais je propose à Jean-Charles de prendre son tour, si tu veux bien, Jean-Charles. J'embraille sur l'intervention de Christian. Il vient de dire que l'article serait, d'une certaine façon, contradictoire avec d'autres, enfin, l'ADDHC en particulier, alors que, d'un autre côté, Luc a parlé du fait que cet article 3 serait inutile, d'une certaine façon. Donc, moi, je pense que non, il n'y a pas de contradiction, justement. Il va, enfin, en tout cas, il y a une contradiction, mais, comment dire, il corrige une faute, une erreur, une absence. Dans l'ADDHC, effectivement, on ne parle que de citoyens. Et donc, je pense que cet article est utile, justement, pour rétablir cette absence patente dans l'ADDHC. Bon, cela dit, on peut aussi quand même considérer que homme dans l'ADDHC est écrit avec un grand H, c'est-à-dire une prétention universelle, à travers ce grand H. Donc, on peut imaginer qu'à la suite, et pour ne pas alourdir la rédaction, on n'ait parlé que de citoyens. Mais, effectivement, souvent, quand on lit l'ADDHC, et même d'autres articles dans d'autres écrits, il manque des précisions, un clocère, comme souvent parle Guillaume, sur les mots utilisés. Donc, si on considère que citoyens englobaient, au même titre avec le H, le grand H de homme, englobaient les citoyens, à ce moment-là, la contradiction n'existe plus. Si citoyens n'étaient que les citoyens et non pas les citoyennes, effectivement, là, il y a une contradiction, et l'article cesse d'être inutile. Voilà, ça, c'est une première chose. Ensuite, va se poser, et on vit en autre temps, et je pense que tous les écrits ont été rédigés dans un temps donné, en autre temps, on voit émerger la question du genre, et là, on est en plein dedans. Donc, il faut se rendre compte qu'actuellement, dans notre société, est contestée la seule définition des individus à travers leurs conditions d'hommes et de femmes. Donc, effectivement, on est toujours plus qu'un homme, plus qu'une femme, mais disons que beaucoup de gens veulent introduire d'une certaine façon la présence d'autres valeurs de genre, je ne sais pas comment dire, mais ce faisant détruisent d'une certaine façon la notion de genre, ou en tout cas l'exacerbe à un point de détail, faisant introduire des minorités qui déstabilisent souvent le point de vue qu'on peut avoir sur différents sujets, tels que l'avortement, la maternité, l'enfantement, l'éducation, etc. Donc, il faut peut-être, je ne sais pas, mais je ne sais pas si c'est le lieu dans un préambule, mais au moins codiciler la question, parce que, non pas que je ne suis pas du tout adepte de la résurgence, enfin de la prééminence, de la mise en avant outrancière des minorités de genre. Actuellement, j'y suis assez rebelle, mais pour autant, elles existent. Donc, peut-être que la notion, enfin, comme je dis, mettre un codicil particulier pour situer hommes et femmes au regard des mouvements de la société actuelle pourrait être envisageable. Je vais m'arrêter là, je pense qu'on va peut-être explorer cette direction. En ce qui concerne toutes les annotations de Luc, je les trouve pertinentes, mais un petit bébé souffle, un peu allant fouiller un peu trop dans le détail, le sens, et enfin, retirer d'un fil le paradoxe là où il n'y est pas forcément. Enfin, voilà. Super, merci beaucoup Jean-Charles. Merci Christian, merci Jean-Charles, et je renouvelle mes remerciements à Luc. Alors, moi, de ce qu'a dit Luc et de ce qui a été dit par la suite, je relève quatre points. Je suis d'accord, peut-être contrairement avec Christian et Jean-Charles, avec, ou je ne suis plus, mais bon, bref. Je suis d'accord avec Luc quand il dit, si c'est bien ce que tu as voulu dire, que dire que la femme est légale de l'homme, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, c'est que l'homme, c'est l'étalon, et que la femme peut espérer, et ici on le dit, avoir les mêmes droits que l'étalon homme. Donc c'est, de fait, confirmé une sorte d'inégalité. Je n'ai pas très bien compris ce qu'a voulu dire Christian, parce que l'article 1 de la DDHC, c'est les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, dans la première partie. Donc si on entend homme avec un grand H, même si ce n'est pas écrit avec un grand H, c'est-à-dire l'humain, donc on parle bien de l'homme et de la femme qui ont les mêmes droits. Donc de le dire, de le répéter par ailleurs, est inutile, est redondant, et même vient poser des questions, parce que c'est une évidence. La femme a les mêmes droits que l'homme, c'est une évidence. Premier point. Donc cet article est inutile de mon point de vue, même si je comprends historiquement, blablabla. Deuxième point, c'est que dans la Déclaration des droits de l'homme, on dit que les hommes naissent et demeurent libres et égaux. Or, la femme jusqu'en 1946 n'avait pas le droit de vote, donc elle n'avait pas les mêmes droits que l'homme. Donc on voit bien ici qu'il y a un texte qui a des principes, mais on le dit souvent dans nos réflexions, c'est qu'il n'y a pas une véritable application de ces principes. Donc de mon point de vue, ça pose la question ici en particulier, mais dans d'autres domaines aussi, de la nécessité de pouvoir faciliter les recours pour faire valoir les principes. Et ici pour les femmes, de faire valoir leur... le principe d'égalité des hommes avec de l'humain, avec un grand H. Troisième point, Luc semblait dire que la femme pouvait avoir des droits supérieurs, et puis un peu plus tard, tu as parlé du droit à l'IVG par exemple. Alors moi, je pense qu'il n'y a pas nécessairement une voie par cet article 3 qui ouvre à des droits supérieurs à la femme, mais on peut en discuter, mais peut-être, et là tu as raison, des droits spécifiques. Donc le genre, pour en rester pour l'instant sur une définition classique, après on pourra éventuellement étendre, mais le genre peut-être homme-femme va donner peut-être certains droits spécifiques et pas nécessairement supérieurs. Et dernier point, homme et citoyen, mon avis, ce n'est pas la même chose. Un citoyen est nécessairement un homme, dans le sens de humain, homme ou femme, mais un homme n'est pas nécessairement un citoyen, me semble-t-il. Mais on peut peut-être en discuter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire, admettons que, en France, les citoyens, dans une véritable démocratie, ceux qui ont le pouvoir politique, la possibilité de proposer, puis de valider, de sanctionner une loi, oui ou non, ça ce sont des citoyens. Mais il peut y avoir dans la nation des gens qui ne sont pas français ou ne sont pas citoyens d'une façon ou d'une autre, mais qui sont des hommes ou des femmes, des humains. Et comme la Déclaration des droits de l'homme pose des principes sur l'humain ainsi que sur la citoyenneté, même si on n'est pas citoyen, on a des droits et on peut les faire valoir donc, à mon avis, homme. Dans le sens humain, on n'est pas nécessairement égal à citoyen, même si citoyen est nécessairement égal à homme. Voilà, je ne sais pas si je suis clair, mais c'est ma contribution pour maintenant. Et je pense que, Luc, tu peux reprendre la parole pour continuer là-dessus. – Excusez-moi, mais je voulais ajouter quelque chose à mon intervention. C'est que lorsqu'on écrit ça en 1946, on se met immédiatement, on doit immédiatement constater que ce n'est pas du tout appliqué à l'époque et même peut-être maintenant lorsque tout simplement on sait, je crois savoir, qu'il a fallu attendre 1969 pour qu'une femme ait le droit d'ouvrir un compte en son nom. Voilà, je crois que c'est en 1969. Donc, il y a aussi toutes les notions qu'on peut retrouver dans les études de notaires, les notages, le nom, etc. Il y a plein de choses qui ont persisté après la rédaction de cet écrit. Donc, on se rend compte qu'un préambule, c'est bien beau, mais de là à ce qu'il soit appliqué. Voilà, je voulais juste ajouter ça et je ne suis pas spécialiste en la matière, mais je pense que des faits comme ceux que je viens de dénoncer sont très nombreux. Je reprends, je redis très rapidement pour Christian qui a disparu deux secondes. donc le problème de la capacité d'une femme à ouvrir un compte en son nom en banque en 1969 et je suis intervenu sur la mise en doute, enfin, la mise en cause de l'application de cet article en 1946 puisque encore dans les études de notaires, héritage, le nom, le droit, enfin même le droit d'hénais, mais ça c'est une autre affaire, c'est plus du genre, mais disons qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été appliquées. Voilà, je voulais juste ajouter ces données. Merci Jean-Charles, vas-y, les gros points s'il te plaît. Merci Jean-Charles, merci à tous les trois de vos réactions, je crois qu'on va commencer sur quoi nous sommes, nous convergeons et globalement, je pense que nous convergeons ce qu'il y a de bien sorti. Sur ce que tu viens de dire, Jean-Charles, sur le fait que les principes qui sont énoncés dans un préambule, ça ne suffit pas à ce qu'ils rentrent en pratique. C'est pour ça que je parlais du départ, soit de l'inutilité, soit du caractère contradictoire, mais quelque part, si c'est égal, c'est égal, point barre, si tous les hommes sont égaux, les hommes et les femmes, les hommes avec un écran tâche, l'article est soit inutile, soit redondant, voire contradictoire, comme l'un d'entre vous l'a soumis. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, mais ça, on l'a déjà dit à de multiples reprises, mais ça, c'est une prescription forte, justement, pour que le préambule devienne prescripteur, je dirais, dans une constitution future, et que ce soit vraiment quelque chose de normatif, et non subsidiaire, comme des déclarations un petit peu temporelles ou indicatives. Ça, c'est vraiment un... Ça revient très souvent dans notre... Deuxième point, c'est la nécessité d'un glossaire. Sur ce que tu viens de dire, Guillaume, moi, je faisais la distinction, justement, entre hommes et femmes avec un petit âge, hommes avec un grand âge, donc le genre humain, résidents, c'est-à-dire les hommes avec un grand âge qui résident sur le territoire de manière régulière, et puis les hommes, d'une manière générale, qu'ils soient résidents, pas résidents, qu'ils soient sur le territoire français, ou même pas, d'ailleurs, des gens qui pourraient avoir, par exemple, avoir vocation, avoir le droit d'asile, même s'ils sont à l'étranger, des choses comme ça. Donc, c'est... Il faut bien préciser ces termes, et je pense que, dans notre glossaire, nous le ferons, justement, de préciser, et quand on emploie citoyens avec un grand C, par exemple, pour être la convention, dès que c'est citoyens avec un grand C, ça s'applique aux citoyennes avec un petit C, etc., etc., ce genre de choses, et je pense que, là-dessus, nous sommes d'accord. Donc, à partir de là, oui, je pense qu'on converge, parce que, comme, voilà, on arrive à un point d'incohérence, comme le disait Christian, bon, pas exactement sur les mêmes motifs, mais on est sur... Au final, on voit bien qu'il y a un problème avec la DDHC. Sur la question du genre, alors moi, moi, je préfère parler de sexe, en l'occurrence, parce que le sexe, on n'a pas de... Le genre, pour moi, est une notion plutôt grammaticale, à la base, et pas une notion humaine. Donc, sexe n'a pas... C'est pour ça que j'emploie, moi, généralement, le mot sexe, et dans ce qu'on a fait, nous, on utilise le mot sexe pour qu'on parle des hommes et des gens. Voilà, bon, après... Effectivement, bon, c'est vrai que j'ai peut-être été un peu sévère avec cet article, mais bon, ça fait aussi partie du jeu, je crois, et quand on dit qu'il y a une inégalité, alors peut-être pas dans la loi, mais au moins dans la jurisprudence, par exemple, si on prend les cas de divorce ou les cas de garde d'enfant, par exemple, on s'aperçoit que dans 80% des cas, enfin, quand je dis 80%, je pense que je suis même en dessous de la vérité, ce sont les femmes qui ont la garde de l'enfant, ça montre bien que dans la réalité, dans l'application du droit, il y a quand même une différence entre les sexes. Ce n'est pas un droit puisque ce n'est pas écrit, c'est que la jurisprudence, mais la jurisprudence, c'est quand même une décision de justice, on montre bien qu'il y a une inégalité là entre les sexes, sans que ce soit que la distinction, je pense que justement, il faut faire, faire comme tu disais, Guillaume, enfin, ça fait partie du glossaire, faire la différence entre ce qui est l'égalité et ce qui est la distinction. Voilà. J'en resterai là. À moins que... Oui, Christian veut rajouter, vas-y. Pas des rajouts, je dirais des compléments. Je dirais simplement à Jean-Charles que dans tous les commentaires qu'il a faits, par moments, se sont glissées des propositions subjectives. Ce qui n'est pas, a priori, dans le cahier des charges de nos débats, où nous essayons, mais parfois, il y a des pulsions subjectives, bien entendu, qui apparaissent et qui peuvent être, d'ailleurs, notées et repérées, mais nous essayons d'être objectifs dans notre critique. Voilà. Alors, notamment, pour ce qui concerne l'application de cet article 3, lorsque nous disons qu'il y a une contradiction parce que cet article 3 n'est pas impliqué, la preuve, regardez, lorsque les femmes même encore en 1960 voulaient ouvrir un compte en banque, elles ne le pouvaient pas, ou bien, donc ça, c'est, je crois, Jean-Charles qui le disait, et lorsque Luc dit, regardez, pour les gardes d'enfants, bon, alors, il ne faut pas confondre lois et pratiques de différentes corporations. Lorsque la corporation des banquiers dit, nous n'aurons pas de compte bancaire à la femme, il est en contradiction avec la constitution. mais s'il n'y a pas de plainte, s'il n'y a pas un citoyen, un groupement de citoyens qui va saisir le tribunal administratif ou le conseil d'État pour dire, mais attendez, ce que fait le banquier est-il légal ? Évidemment, ça passe. Ça ne veut pas dire que la constitution n'est pas impliquée. Vous voyez la différence ? La constitution serait incohérente s'il y avait une loi dans le corpus législatif, c'est-à-dire dans l'un des 74 codes juridiques qui disent que la femme n'a pas le droit d'ouvrir un compte bancaire. Or, c'est une profession, c'est une corporation qui a décidé d'appliquer ça. De même, l'exemple de Luc pour la garde d'enfants, lorsque un homme, un homme de sexe masculin, jugerait que la garde d'enfants a été donnée à son ex-épouse en contradiction avec ce qui est dit dans le préambule de la constitution de 1946 ayant force de loi constitutionnelle, bon, il pourrait saisir un tribunal sur la base de cet article de la constitution. Voilà. C'est ça la nuance strictement juridique de l'affaire. Ensuite, l'ancturie de l'éducation... C'est pour ça que je parlais de t'interrompre, mais c'est pour ça que je parlais de jurisprudence et pas de loi. J'ai bien précisé, j'ai bien fait le distinguo. Nous sommes d'accord. Il n'y a pas de loi qui contredit l'article 3 de la constitution de 1946. Nous sommes d'accord. Et lorsque nous disons que... Je crois que c'est Jean-Jacques qui l'a dit. Que, en fait, cet article 3 du préambule de 1946 corrige la dédèche. C'est où là-là ? Attention. On avance en terrain glissant. S'il corrige la DTHC, il faut corriger la DTHC. La DTHC fait partie de la constitution. Elle peut être corrigée. Et si, effectivement, il y a aujourd'hui une incohérence entre deux textes constitutionnels, incohérence évidente, il faut corriger l'un des deux. Donc là, il y a un travail. Nous nous alertons le législateur pour dire qu'il y a un travail. Enfin, il y a une incohérence. Et puis, donc, pour appuyer un petit peu plus cette façon de voir les choses, je répondrai à Guillaume lorsqu'il dit que dans la DTHC, on ne parle pas de l'homme, de la femme, on parle de l'homme avec un petit H. On parle de l'homme et du citoyen. Si tu regardes bien les différents articles, de temps en temps, il y a homme, de temps en temps, un citoyen. Il n'y a jamais femme, il n'y a jamais citoyenne. Et la preuve historique est donnée, c'est qu'il n'y a jamais eu vote des femmes depuis 1189 jusqu'en 46. Bon, voilà. Donc, ça veut bien dire, en tout cas, on ne sait pas ce que ça veut dire. Nous, on constate, on est objectif. L'objectivité, c'est que la DTHC parle d'hommes, il ne parle pas de femmes, la DTHC parle de citoyenne, il n'y a pas de citoyenne, et que les femmes du sexe féminin, les homo sapiens du sexe féminin, n'ont jamais eu le droit de vote. Donc, il y a un réel problème de texte et si, effectivement, il y en a un qui corrige l'autre, il faut corriger celui qui est corrigé. Merci beaucoup, Christian, pour ces prolongements. Alors, tu appelles des réactions de ma part. Sur le compte en banque, sur l'histoire du compte en banque et de la garde d'enfants, je pense que c'est différent. C'est une conclusion, alors, du coup, bien. Ah, pardon, c'est moi qui fais la conclusion ? Ouais, je pense qu'on va arriver au bout. Ah, ok. Bon, ben, désolé, mais bon. À mon avis, l'histoire du compte en banque et de la garde d'enfants, ce n'est pas égal. Je laisse de côté, pour l'instant, l'histoire de la garde d'enfants parce que c'est un peu culturel, etc., etc. Enfin, je ne rentre pas dans ce débat-là. Par contre, le compte en banque, dans l'organisation de la société telle qu'elle existe, c'est-à-dire monétaire, etc., pour être indépendant, tu as besoin d'un compte en banque. Si tu veux avoir un salaire, il te faut un compte en banque. Si tu veux faire telle et telle démarche, il te faut un compte en banque. Donc, le compte en banque est consubstantiel à ta liberté, d'accord ? Et la liberté, c'est un droit, c'est un principe premier dans la déclaration des droits de l'homme, etc. Donc, le compte en banque est inégal au fait de la garde d'enfants. Ça, ce n'est pas au même niveau. Et si tu ne peux pas, ou si une corporation peut se permettre de t'interdire d'ouvrir un compte en banque, de fait, elle entrave ta liberté. Et de mon point de vue, la problématique est qu'effectivement, le citoyen pourrait dire, ou la citoyenne, en l'occurrence, pourrait dire, mais ça, ça va à l'encontre du principe énoncé dans la déclaration des droits de l'homme. Mais à mon avis, la société, l'État, ou la justice, ou peu importe, telle ou telle institution, doit interdire ou obliger cette corporation bancaire à permettre, devait le faire, au fin de permettre d'ouvrir un compte en banque. Donc, voilà, à mon avis, le compte en banque est, même si je suis pour une société post-monétaire, mais ça, c'est un tout autre sujet, est consubstantiel à la liberté des individus, et en l'occurrence, des femmes. Pourquoi j'ai marqué DDHC ? Mince, tu as dit un autre point, je voulais réagir. Donc, je suis d'accord avec toi sur le fait que s'il y a une contradiction entre préambule et DDHC en soi, eh bien, il y a un des deux qui ne sert à rien, enfin, il faut corriger un des deux. Et c'était quoi que... Ah oui, oui, tu disais que dans la déclaration des droits de l'homme, on parle de l'homme avec un petit H et de citoyen et jamais de femme ou de citoyenne, mais je suis d'accord avec toi. Mais là, il y a deux interprétations, deux compréhensions. On sait très bien que dans la langue française, à partir du moment où il y a un élément masculin, un homme et dix femmes, ça va être l'élément masculin qui va l'emporter. Donc, est-ce que homme, même avec un petit H, et citoyen, donc masculin, signifiait le sexe, pour reprendre le terme de Luc, masculin ? Ou est-ce que, comme je pense beaucoup d'entre nous, peut-être pas toi, Christian, mais peut-être toi, Jean-Charles, et peut-être moi, on parlait bien du genre, enfin, je veux dire, oui, de l'humanité dans son ensemble, dans la déclaration des droits de l'homme. Donc, suivant la compréhension, l'interprétation, qui est peut-être douteuse, eh bien, on ne va pas avoir la même conclusion. Et j'achève, comme ceci, ma conclusion, qui doit ouvrir, certainement, à d'autres questions plus tard. Voilà, j'en ai terminé. Luc ? Je propose, à moins que vous n'ayez d'autres réflexions, pour terminer, je dirais, on ouvre aussi, sur cette question du compte en banque, peut-être la problématique du droit contractuel, des droits, je dirais, un peu dérivés comme ça, où on a l'exemple ici sur les femmes, mais il y a aussi des discriminations entre des gens qui ont tel âge par rapport à tel autre dans le code des assurances pour les assureurs, etc. Et donc, ce sont aussi des ruptures d'égalité. On rentre dans le champ, en fait, de qu'est-ce qui devrait être permis dans les contrats et qui ne l'est pas, de fait, et qui sont en contradiction avec le droit. Et donc, c'est un vrai problème, en définitive, c'est le problème de tout ce qui est contractuel. Quid de la spécificité, peut-être ? Et de la spécificité. Voilà. Absolument. Pour les handicapés. Christian ? Oui, vas-y. Juste un mot. Qu'est-ce qui devrait être permis dans les contrats ? Mais la réponse est très simple. C'est ce qu'il y a dans la loi. Il y a des tas de clauses illégales dans des milliers de contrats. Le problème, c'est que ça n'est pas dénoncé. Donc, la loi existe, elle est violée et ça n'est pas dénoncé. Mais ça n'est pas le débat, Christian, puisque le contrat, dans un contrat, celui qui demande une assurance, si tu veux, il est en position de fragilité par rapport à celui qui lui propose, comme le salarié par rapport à son employeur. Il y a une relation qui est souvent déséquilibrée. Donc, qu'est-ce que celui qui veut obtenir un contrat va pouvoir l'attaquer ? C'est toute cette problématique. Moi, je le propose qu'on s'écarte de l'article 3, qu'on en débatte en tant que tel dans une... C'est le chapitre le chapitre pouvoir et rapport de force. Par exemple. Oui. Très bon sujet que j'effleure un petit peu dans le chapitre 7 ou 8 de le monde de l'anthropologie de la loi consacré au contrat. Mais... Ça sera notre conclusion. OK. C'est un sujet extrêmement sensible parce que méconnu et le contrat est quelque chose qui n'existe pas. Or, il régit quasiment 90% d'activités interprofessionnelles et économiques de nos sociétés. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci. 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 Merci.